Salut les Saiyans, bienvenue dans un nouvel épisode de Chronoa Times. Les anecdotes liées à Dragon Ball en ce jour, c'est pas ce qui manque. Et on va voir ça, tout de suite ! Voici l'un des épisodes les plus choquants de la série Dragon Ball, à tel point que son épisode suivant déclencha les foudres du CSA chez nous. Il faut dire que dans ces épisodes, Piccolo commence à torturer sévèrement notre héros. Il commence d'abord par le transpercer de manière inattendue. Bien sûr, on aura l'occasion de revenir plusieurs fois sur les diffusions françaises et la censure, donc ne vous inquiétez pas, il y aura fort à dire. Comme on parle ici de la diffusion japonaise, on va éviter de se perdre dans des détours. Mais toujours est-il qu'en dehors de l'archipel, ces épisodes ont bien fait parler. Pourtant, au pays du soleil levant, que chi ? Nada ? No est taba censur ? Je sais pas comment on peut dire ça. Toy Animation a même été intelligent, puisque pour pallier tout éventuel problème, le studio a opté pour des plans en négatif lors des passages les plus violents. Ainsi, lorsque Goku se fait transpercer, on pouvait voir le plan passer en noir. A l'époque, les studios d'animation avaient la main légère sur la censure. Et l'autocensure se résumait donc à ce genre de décision. C'était l'époque bénie des adaptations de shonen manga non censurées, et assez fidèlement adaptées. Aujourd'hui, c'est tout bonnement impensable. Retrospectivement, il faut pourtant bien reconnaître que cet épisode était l'un des plus violents de toutes les séries Dragon Ball confondues. Mais bon, si un épisode représentait à lui seul toute une série, ça se saurait. N'est-ce pas épisode 5 de Dragon Ball Super ? Oh, quelle est cette dinguerie ? Le 1er mars de l'année 1995, le public japonais découvrait l'impuissance de Gotenks face à Majin Buu Maléfique. Un beau combat dans la salle de l'esprit du temps avec tout un tas de techniques loufoques utilisées par Gotenks. Lou-fuck ? Je pensais que c'était la technique du sanglier qui l'utilisait, moi. C'est aussi dans cet épisode culte que Gotenks utilise pour la première fois le Galactic Donuts et le Super Ghost Kamikaze Attack. Fun fact, un drôle de choix de colo survient aussi dans cet épisode, Majin Buu change la couleur de ses yeux. Il a mis des lentilles. Non, lui les lentilles, il les bouffe. Là, c'était un choix de réalisation survenu juste avant le relâchement de ki de Majin Buu dans la salle de l'esprit du temps. Ses yeux passent du blanc au rouge. Et la salle toute entière est recouverte de glace. Pourtant, fin d'épisode, quand la salle redevient entièrement blanche après que Gotenks ait fait péter son ki, les yeux de Buu restent rouges. Ouais, et même dans les épisodes suivants, c'est définitif. Aujourd'hui encore, Buu maléfique et ses formes suivantes sont représentées avec les yeux rouges. Alors même qu'il les avait blancs avant cet épisode 258. Est-ce qu'on peut dire que c'est le légendaire épisode des yeux rouges ? Ouais, je pense qu'on peut dire ça. Dans l'oeuvre originale maintenant, le 1er mars 1988 était l'occasion de découvrir l'apparence de dieu dans le manga de Toriyama. Avec un chapitre qui a pour titre « Dieu apparaît ». Les lecteurs devaient s'attendre à un vieillard comme il l'avait fait dans Doctor Slump. Oui, il s'attendait sûrement à un vieillard, d'où la canne peut-être. Dans Doctor Slump, le dieu en charge de toute la galaxie avait justement l'apparence d'un vieillard étonné. Vous avez remarqué ? C'est Kamecenine ! Enfin, ses prémices ! Tout à fait ! C'est le perso qui a servi de base à la création de Kamecenine ensuite. Il est en tout point identique à l'hermite tortue physiquement. Même ses vêtements sont identiques ! Il se les refile entre eux, Zévioc ! Seule l'étoile qu'il a au milieu du front le différencie de notre Kamecenine. Mais pourquoi toutes ces disgressions, vous allez me dire ? Eh bien, car la grosse surprise de ce chapitre, il faut le remettre dans le contexte de l'époque, c'était que dieu avait la même tête que Piccolo Daimao ! Exactement ! Le même faciès que l'ennemi maléfique que Goku venait tout juste de vaincre. Du coup, quelle surprise à la fois pour Goku, mais aussi pour les lecteurs ! Le 1er mars 1994, Gohan tentait de stopper la résurrection de Majin Buu au sein du chapitre 460. Le titre du chapitre, Majin Buu va-t-il se montrer ? Dans le chapitre 460, Gohan arrive mystérieusement à faire réapparaître le gant de sa main droite pendant qu'il exécute son Kamehameha. Alors pourtant qu'il avait jeté celui-ci quand Dabra avait tenté de pétrifier avec sa salive. C'était dans le chapitre 455. C'est peut-être la salive de Dabra qui a reformé un gant sur sa main. Ah ta bêtise, elle a reformé un gant aussi. Regarde, dans ce même chapitre, Gohan n'a pas son gant. Preuve à l'appui. Ah ouais, chaud ! Tu l'as photographié sous toutes ses coutures quoi. Pas de parasites quoi. Non, pas de parapas plutôt. Puisque Babidi jubile en voyant que la créature de son père s'apprête à sortir. Euh... Oui je sais. Vous avez vu le DB Time sur l'origine de Majin Buu. Et vous savez donc pertinemment que 1. Bibidi n'est en fait pas son père. Et 2. Que Buu n'a pas été créé par Bibidi. Mais bon. A cette époque, le Redcon n'était pas encore passé par là. Et Bibidi était bien le père de Babidi. Celui-ci l'appelle d'ailleurs Papa. Comme un gamin occidental. Et Majin Buu, bah c'était Majin Buu. La créature du sorcier Bibidi quoi. Par contre, Redcon, c'est pas possible. Red c'est un gars. Je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme mais je ne suis pas un homme. Ok d'accord. Mais du coup, c'est le chapitre qui marque la première apparition de Majin Buu. C'est ça. Première apparition de Dieu, première apparition de Buu. Et du gosse kamikaze attaque. Tout ça le même jour, c'est fou ! Ouais, à quelques années d'intervalle quoi. Mais vous savez aujourd'hui que vous pouvez célébrer au choix l'un de ses anniversaires. Dites-nous d'ailleurs dans les commentaires, qu'est-ce que vous célébreriez comme sortie Dragon Ball aujourd'hui ? Faites comme Goku, choper la cloche de Karin pour débuter l'entraînement avec le tout puissant. Nous on se retrouve dès demain matin pour une nouvelle vidéo. Matame !